Je ne veux pas faire comme ce honorable membre du CNT pour donner une note. Je sais que les défis étaient nombreux. Je connais de façon assez précise les difficultés. C'est ce que nous avons conduit derrière, dans la rue, pour demander un changement fondamental. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une boussole de l'action gouvernementale, le programme d'action gouvernementale tiré des 10,17 mesures du M5-RFP. Je suis tout sauf étranger à ces 10,17 mesures. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les objectifs sont atteints ? Toujours dit, il est impossible d'atteindre tous les objectifs quand on gouverne. C'est absolument impossible. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Sans aucun doute. Il y a des domaines aujourd'hui où il y a de sérieux difficultés. Est-ce qu'il y a des domaines où il y a eu de bons résultats ? Je pense également que oui. Mais ma conviction la plus intime, c'est que pour amener tous les Maliens à s'associer à la réussite de la transition, qui pour moi doit s'imposer à nous tous, il faut que la transition réussisse. Si la transition ne réussit pas, ce n'est pas l'échec des autorités de la transition, ce serait un recul de 5 ans ou de 4 années pour le Mali. Alors donc, pour que cette transition réussisse, il faut écouter les Maliens, voir ce qui empêche les uns ou les autres de venir. Et en l'occurrence, vous y arriverez. Je ne sais pas si je vous dévance. Il faut que la durée de la transition fasse l'objet d'un débat et d'un consensus entre les Maliens. Parce que quand on fixe un mandat, la durée d'un mandat, ce n'est jamais ni par caprice, ni par obligation. Quelle est l'importance de la durée d'un mandat ? Ça amène ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance à ne pas emprunter les voies de la violence ou de la déstabilisation et à se dire, ce n'est pas grave. On va régler nos comptes dans les urnes dans tel délai. Ça amène la calmie. Ça amène la paix sociale.